Mon dernier combat, ça s'est passé en décembre, face à Michael Benzimou, celui qui parlait beaucoup derrière internet. Donc c'était juste pour montrer que des mecs comme lui, tu vois, je le fais clou au sol. Donc j'ai accompli ma mission et maintenant on va passer à autre chose. Le concept du prochain événement, c'est un classico, c'est nous les parisiens face aux marseillais. Je suis content de représenter Paris parce que j'habite ici. À Marseille aussi, j'aime beaucoup Marseille. J'ai beaucoup d'amis là-bas, beaucoup de frères chétiennes et tout là-bas. C'est juste pour un combat, pour faire un bel événement, pour que les gens y voient la guerre parce qu'ils aiment beaucoup, tu vois, ils aiment la bagarre. Moi je suis de Marseille et que le ramezant est un parisien, eh bien on a fait le classico et c'est comme ça, eh bien on va tout donner. Marseille, c'est notre fierté. Marseille, c'est un pays pour nous. On est une famille. Mais je me suis tout seul, mais il y a du moins derrière moi. Donc il faut que je ramène la victoire chez nous, moi, Marseille. Je vais affronter Sofiane Belhaïd, un mec, un très bon striker. Je crois qu'il a fait trois victoires. Il est bon, il est solide. On va faire une bonne guerre. Entre nous, il n'y a pas eu de manque de respect ou quoi que ce soit. J'aimais la bagarre et j'ai vu le MMA à la télé et je voulais essayer. Grâce à mon coach, j'ai aimé. Le MMA m'a apporté dans ma vie beaucoup. Parce qu'avant, je n'étais pas bizarre, mais j'étais nerveux. Je ne connais pas la personne que là. Avec ça, ça m'a soulagé. Ça m'a calmé en fait. Je ne fais qu'apprendre et c'est un régal. On m'a dit que Sofiane Belhaïd était en bagarre de rue. Il a commencé par la bagarre de rue et après il est passé dans le MMA. On est tous passé dans des bagarres de rue, surtout nous les Tchétchènes. Donc, je ne m'inquiète pas. On a un style différent, ça c'est sûr. Ils cherchent plus le chaos. Moi, je suis plus dans la technique. Il faut juste se méfier. Il ne faut pas sous-estimer personne. Il ne faut pas tomber dans son jeu, bagarre. Donc, moi, j'ai mon game plan. Mon but, ça sera de l'étouffer, tout simplement. Quand on est rentré dans la cage, on devient des sauvages. C'est soit toi, soit c'est lui. Il n'y a pas d'autre solution. On sort toute la haine qu'on a en fait, d'entraînement, de souffrance qu'on a, et puis on le ressort. Sur le moment-là, on sort tout. Et je voudrais avouer que je suis blanc dit trop parce que j'aime me battre en fait. Ça m'excite. Je ne crains rien du tout parce que c'est un être humain. Moi, je ne crains que Dieu. Donc, je ne crains rien du tout. Sofiane Belaïd, ça doit être une bonne personne. Mais il faut savoir une chose. Quand on sera dans la cage, c'est sûr qu'il n'y aura pas ami-ami. Je vais chercher à le mettre KO. Je vais chercher à le finir. Tout simplement. Allez, Ramzan, allez au 18. Quand tu t'entraînes comme ça, parce que je te piste. Ça fait Mbelaïd. Il faut que tu saches que j'ai la dalle. Ça fait longtemps que j'attends ça, tu vois. Donc, tu viens chez moi, ça va être un autre jeu. Ça va être un autre monde pour toi. Prépare-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada